et bonjour à tous et bienvenue dans ce 380e épisode de notre let's play stationeer the saison 5 sur vulcain aujourd'hui on fait la partie de code pour la récolte allez en route ok on va gérer le la vie on va regarder nous voler le batch slot on va regarder à nouveau les deux on va regarder le minimum sur les deux R1 end R0 R1 là je peux mettre le minimum aussi d'ailleurs R1 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 On va bypasser si c'est pas à 1, branche relative not equal, on va bypasser si c'est à 0, branche relative et call 0, paire 0, on va bypasser 2, puisque là ça va juste être 7 batch, parvis avec 1 A, plant 1. Parvis t'as aussi le slot 2 pour la main, on va aussi regarder ton slot 2 et on va refaire un end, au cas où tu sois occupé à ce niveau là. Ah. c'est là je vais avoir besoin de mettre en place mon timer donc là on va plutôt mettre 3, 1, 2, 3, parce qu'ici on va faire timer, pad, timer, timer, 0,5 et on va se mettre on va se mettre une balise bypass Harvey et on va dire on va dire que si timer est supérieur à 0, on va bypass Harvey branch, greater, dan, 0, timer, bypass Harvey et ça veut dire que là il va falloir incrémenter timer mais que si timer ne ou pas 0 branch relative equal 0 timer 2 je bypass l'incrément si le timer va au 0 on ne se fait pas bypass Harvey en avance donc là ici je peux mettre euh ça va être un peu plus que 2 comment va le trampoline ça va mieux comme je disais en début de stream euh je me je me suis mis dans une position confortable sur le canapé je me suis endormi et deux heures après c'était c'était passé mais sur le moment waouh je me voyais pas m'asseoir sur le fauteuil il a vraiment fallu que je m'affale trouver la bonne position pour que le dos soit nickel et pouf c'est passé tout seul plus de peur que de mal ah on va faire on va dire que 7 greater dan R0 vous 7 greater dan R0 si timer est plus grand que 10 donc R0 passe à 1 si le timer a dépassé 10 secondes et select timer ah non faut que je fasse ça en tête de en tête de gondole j'ai fait c'est ça oui ça c'est bon ça je crois que c'est parce que je joue avec des vieux que du coup je commence à avoir un corps de vieux non c'est pas que quand t'as on a un d'abord qui te dit on fait l'escargot avant tu te mets un tu te mets à genoux et puis tu le prends sur le dos et puis tu t'allonges et puis oh là là j'ai une belle coquille elle est jolie et tout et puis là il y a le deuxième qui se dit moi aussi je veux faire l'escargot et puis il vient et puis là il y a le grand qui dit moi aussi et lui il vient en mode violent et là t'as tous les trois qui commencent à sauter ça a duré 10 secondes ça a duré 10 secondes ça a duré ouais le premier tout seul 30 secondes et après dans l'espace de 10 secondes il y a les deux autres qui s'étaient ramenés qui ont commencé à faire le trampoline le grand D qui l'a vu le deuxième qui a voulu faire l'escargot aussi il s'est ramené immédiatement et dès que les trois ont été là ça a été la fête et ils ont sautillé donc timer est supérieur à 10 select timer je sais jamais pour le select c'est bien expliqué d'une select register égale b si a non 0 otherwise c register égale b si a et non 0 c'est le dos qu'il faudra que je fasse 5 heures de natation par semaine c'est le dos qu'il faudra que je fasse 5 heures de natation par semaine donc on teste ah si ah vous n'est pas 0 si a n'est pas 0 si a n'est pas 0 si a n'est pas 0 lorsque c'est inférieur à 10 b a n'est pas 0 donc c'est inférieur à 10 Let's select c'est un... c'est un ternary, on va voir comme un ternary. Mon conditionnel, mon boulet 1, valeur 6 trous, valeur 6 false. C'est juste que c'est super mal que je l'écris ici. Audition, valeur 6 trous, valeur 6 false, donc 0. Donc là, on a notre timer qui est géré. Et donc quand il va arriver à 10 secondes, il va se résenter. Donc là, on avait le cas de plant. Ensuite, on a Harvest. Harving, Harvest. Pour ça, on a besoin de faire load batch slot. R0, on regarde hydro. Hydro, slot 0. Seeding. Batch mode. Average. On se met bien en Average cette fois et c'est un S majuscule si vous voulez. Ici, c'est une variable. Donc, si on est seeding, on va faire branch relative equal 0 de R0 pour bypasser mon Harvest. 7 batch par vie, Harvest 1 et mon add timer qui va bien. Ok. Là, je vais le remplacer par un tag que je vais appeler Bypass Filling. Bypass Filling. Est-ce que... J'aime pas les longs branches relatives et là, c'est... Bypass Filling. 1, 2, 3, 4, 5. ... Ah si, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça pour faire... SetBatchDV on 1. Non toi à la limite tu pouvais rester en SetBatchName. Est-ce qu'il y avait des in ? Est-ce que je l'ai mis à... Non j'ai pas mis un. DVR, FFR et FFL. En même temps, si j'étais malin je les allumerais que quand j'en ai besoin. Ce que je ne sais pas. Euh... Est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que j'ai besoin qu'il soit allumé tout le temps ? Est-ce que j'ai besoin de ça ? Est-ce que j'ai besoin de ça ? Est-ce qu'un RV éteint ? On peut lui rentrer un truc dedans. Regarde ça. Je vais faire le test. J'ai vu toi t'es pas content depuis tout à l'heure. Tu m'énerves. On va faire clic clic. Je t'entends de plus en plus. Je t'entends de plus en plus. Euh... Est-ce que j'ai une graine pour le voir ? Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est parti. Je vais au numéro 1, 2, 3, 4, 5. Je vais te mettre un logic slot rider. 1, 2, 3, 4, 5. Que j'ai né Zalim ? Je vais choisir le seul endroit ou un des endroits où j'ai plus Zalim. C'est pas grave. Je vais mettre ça comme ça. J'ai plus que 20 câbles. Ça ira tout droit sur le côté. Donc en tout cas, je peux le mettre tout droit sur le côté. Voilà. Faut pas descendre. Voilà. Non. J'ai pas fini de... J'ai besoin... Batch slot rider. Très bien. Parce que j'ai pas envie de m'embêter à régler le truc. Je vais prendre le maximum s'il te plaît. des RV, slot import et occupied. C'est pas content. Ah oui. N'importe. Occupied. C'est pas content. C'est pas content. Est-ce que c'est parce qu'il est éteint juste avant ? Ou est-ce que j'ai oublié de câbler ? Pourquoi j'avais tout câblé la dernière fois ? Ah non je sais, c'est parce que j'ai pas câblé sa sortie, il est pas content même s'il n'en a pas besoin, il faut le câbler, I am ennerving myself, j'ai merveille la dernière fois et j'ai pas pris ma leçon. OK, maximum A1, average A, somme A1, le minimum 0, maximum A. Donc, j'ai pas besoin de l'allumer pour le remplir. Ce qui veut dire, quand on va faire le plant ou le harvest, on peut allumer. Et au bout des 10 secondes on éteint. A1, A. A1, A... et quand le timer vaut 0 on 0 comme ça les revises sont allumés que à ce moment là on peut mettre combien 10 watts ça va à vie tu consommes 10 watts mais il y en a 16 par vous avez 160 watts alors que là ça fait 10 20 30 40 power l'eau et ben jimaine pizza sauvegarde ça exporte ça croise les doigts une tempête banding tomateau le monde a l'air content faut que je te remette comme il faut ok ok et yucou je consomme 315 watts ça va et là 195 parce que les RV ont fait un truc on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci à tous d'avoir regardé merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir et on se retrouve dès demain pour la suite d'ici là portez vous bien allez ciao